Marchons-y, marchons-y pour le pays, pour les ancêtres. Merci. 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 Le pacte international en relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et les trois textes servent le pilier au mouvement de vallement. Et comme vous venez de l'entendre, sonné en décembre. Et ce n'est pas au hasard que justice et solidarité après naissance. Au mois de décembre, vous venez à moins encore du hasard le simple fait que vous êtes présents ici, en ce matin, pour participer à cette activité. Mais, parmi ces trois textes, on peut considérer la Déclaration universelle des droits de l'homme comme le texte pilier. Ce texte, on est dans un contexte de la pré-guerre, ce que vous savez, le texte a pris naissance en 1948. Mais, les discussions pour donner naissance à ce texte, coïcident à la création même de l'ONU en 1925. Et on commençait déjà à questionner des outils pour pouvoir permettre à l'ONU d'accomplir sa noble mission et d'établir la paix dans le monde. Puisque l'humanité a connu deux grandes guerres après les atrocités nazistes. Mais, après l'échec de la SDN, il fallait avoir un outil dans le monde pour faire la promotion de la pré-guerre de la paix. C'est-à-dire, l'ONU a pris naissance et l'organisation des Nations Unies, l'ONU, allait crier cette déclaration et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui était important, c'est que l'ensemble de la majorité de membres présents ont voté à ce moment pour cette déclaration. C'est une façon de dire qu'ils avaient accepté le contenu prôné par cette déclaration. Ils étaient au nombre de 48 états présents, 40 ont voté pour, et les 8 autres états n'ont pas voté contre, mais ils se trouvaient abstention. Et, si on voulait comprendre pourquoi, dans une démarche de compréhension, dans une perspective de compréhension, pourquoi ces états ont-ils voté, ont-ils voté, même d'une façon, en faisant abstention, comme ces états ont pu citer par un titre d'exemple, on avait l'Arabie Saoudite qui a voté, qui n'a pas voté pour vous. Et, à cette époque, l'Arabie Saoudite, et jusqu'à 7 minutes plus tard, comme vous, vous savez, c'est le cœur même de l'islam. Si on veut être un musulman, pour mettre les piliers de l'islam, il faut accepter de faire ce qu'on appelle le pèlerinage. Mais les lieux, c'est la Mecque, et c'est autrement, c'est un Arabie Saoudite, c'est le cœur même de l'islam. Et avec une déclaration qui prône la liberté d'association, pour que les gens choisissent eux-mêmes leur religion, c'est sûr que l'Arabie Saoudite allait compter ce profil, on n'est pas voté pour cette déclaration. On prend un autre exemple, et c'est l'Afrique du Sud, qui était présente, mais qui a fait abstention. L'Afrique du Sud, la pauvreté. Et à ce moment, vous avez l'histoire de l'Afrique du Sud. Mais qu'elle allait changer avec Nelson Mandela, c'était le régime de la Partie qui dominait. C'est pas sûr, et la ségrégation raciale, c'est une façon dont on fait le discours d'entrepreneur, on met le nom de côté, le mouvement des jeunes de l'autre côté. C'est sûr que c'est certain qu'on est arrivés dans une division de la société, et à ce moment-là, l'Afrique du Sud, et ils n'étaient pas prêts vraiment jusqu'à la Partie. C'était quelque chose de légal, mais non légitime, et qu'on n'est pas les différends de l'État. Et on peut comprendre aussi pourquoi la Partie du Sud, la pauvreté, et les autres, les autres, ce sont les pays des L.E.R.S.S., vous savez, avec la beauté du communisme à cette époque-là, on n'allait pas vraiment accepter une déclaration, et question de ne pas mettre en vue le communisme à cette époque-là. Mais ce qui est important, cette déclaration est votée, et de nos jours, on a cette déclaration. Et pourtant, en Haïti, 10 décembre, on a vu que le président, le premier ministre, et tout le monde étaient motivés pour célébrer cette date, cette période. Ça veut dire que la déclaration qui est en importance, capitale, la question bataille, monde, pouvoir, monde. Mais il faut déjà dire qu'il n'y a pas posé d'autres questions, qu'il n'y a pas de déclaration, ça peut qu'il y ait, mais qu'il y ait, en Haïti. Puis que, déclaration, à travers les différents articles de cette déclaration, il y a tenté de concilier les deux conceptions qui nominaient le mouvement des lois de l'homme, à savoir la conception, la conception, dirais-je, occidentale, et la conception marxiste, à savoir, ce n'est pas aussi lieu, comme quoi, pour la conception occidentale, il n'est pas seulement dire que tu as le droit, le droit du vote, tu as le droit à l'éducation, mais il faut venir aussi avec les moyens pour qu'on puisse fuir, pour qu'on puisse vivre de ces droits. Si on dit oui, nous avons la population haïtienne qui nous faut dire, maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour les exercer, effectivement, nous manierons ça ? Maintenant, nous avons le droit de la conception qui vient de l'homme en Haïti, et dans ce qui est pour nous, nous, nous pensons que l'homme qui est là, il n'est pas que le temps de ce qu'on peut être à avoir un an, mais tout le monde qui l'a, nous connaissons mieux que moi-même, mieux que la justice et la solidarité même, c'est sûr que nous avons le droit de l'homme en Haïti, les deux représentants que nous avons le problème, qui m'aiderons ça, que nous avons le droit de l'homme en Haïti, Éducation, santé, justice, c'est le droit qu'on a apporté chaque jour en tant que des directeurs exécutifs qui étaient dans le contexte de création de justice et solidarité, c'est avec nos relations des cas de droits humains et la justice haïtienne de nos jours. Il y a, je veux pas, des plus vus qui honnêtent dans ce système là, mais comme ça, tout le monde qui est constitué, chienne, justice, c'est-à-dire que ça, tout le monde qui est honnêtent là-dedans, mais travaillez-la-dedans. On essaie de questionner aussi la présence de l'État, puisqu'il n'y a pas de droits humains, il y a les individus d'un côté, mais il y a aussi l'État, qui s'est l'État fait ? C'est d'abord à traiter la question de la justice là, où l'État ne permet pas de la justice là-dedans, on a priorisé des études de Dieu pour détruire le système là, on a priorisé des gens où il y a des des dégradées, mais pour le système là, onometers la chargingiatrice et on verse le placer, et il y a cette campagne là, et car onülsowie, qui est un justice effectivement en Haïti, et c'est possible. Santé, on connaît comment être difficile, et il y a un souhait de santé dans le pays-là. Ce n'est pas un gars qui est extrêmement difficile. Elle est une planète qui s'allait à faire la liberté de santé pour un état qui est négoé et fait comme c'est. Éducation, université, éducation et le pays. C'est une raison simple, qui est une vraie justice et solidarité concernent les problèmes que vous avez existés. Et on sait aussi qu'il a coupé le monde de ce système pour un peu comme quelqu'un qui a fait un peu effondre pour mettre le paysage où il est dans notre pays. Et c'est peut-être ça, c'est ce qu'on a fait, 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 c'est ce qu'on a fait. Je peux pas, je peux le faire, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Merci. 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 Merci.